Est-ce que vous savez déjà quelque chose à propos de Sienne ? Oui, la Terre des Siennes, la course du Paléo, c'est bien, vous avez déjà quelque chose d'important là. La Terre des Siennes, peut-être que vous l'avez déjà vue en marchant, c'est jaune, n'est-ce pas ? Et quand elle est brûlée, elle est quitte, on y fait de la brique. Là, vous voyez la fauteuresse, la fauteuresse réalisée par la famille de 2016, après que les pleuretiens avaient une fauteuilienne vers la moitié du 16ème siècle. Donc ils ont réalisé la fauteuresse par laquelle ils voulaient soit protégés, soit surtout contrôler la vie. Tandis que là, vous voyez la cobine sur laquelle... Il s'agit d'une église simple, d'accord ? Parce que les Dominicains voulaient toujours vivre en pauvreté. Si vous regardez par exemple le toit, on y voit cette sorture en bois. Tous les toits anciens ont une sorture comme ça, qui normalement dans les églises était couverte avec des voûtes. Mais ça coûte de l'argent et ce n'est pas nécessaire au niveau sortural. C'est un chinois qui a vécu au 18ème siècle et qui a renouvelé les théories bancaires. Si vous regardez les pavements par exemple, vous allez voir toutes les lignes qu'il met au milieu. Pour que tout le monde voit comme première chose cette statue, comme vous avez fait en arrivant. D'accord ? Vous étiez frappé par cette statue. Là, derrière moi, on voit le palais central. Ici on voit un style gothique. Le 19ème siècle était une époque dans laquelle on a redécouvert la beauté de l'art du passé. Donc très souvent on a vraiment copié, imité l'art du passé. Dans ce cas, on a imité l'art médiéval avec les arches anogides. D'accord ? Ici, on voit l'art de la Renaissance. Vous voyez un palais qui est très semblable au palais que vous avez vu par exemple à Florence. Vous voyez ce double, ce bifort avec des arches romans. Et là-haut, on voit toutes ces têtes qui représentent des notables italiens du passé. On reconnaît par exemple au milieu, au-dessus du portal central, si vous regardez en haut, vous voyez Dante. Vous le voyez même parfois dans le derrière du coin italien de 2 euros. C'est considéré le père de la langue italienne. D'accord ? Ce n'est pas un indien, c'est un poète. Et ici, on dit qu'ici, on voit le style du maniérisme. Le style du maniérisme, c'est le style du XVIIe siècle. C'était un style qui utilisait la géométrie, comme la Renaissance, mais qui voulait donner aussi le sens du mouvement. Donc, on a créé une entrée qui sort au-dehors. Vous voyez que la façade n'est pas plate. La même chose vaut pour les fenêtres, qui ont toutes ces pierres, qui donnent un sens de lumière et ombre tout autour des fenêtres. de la famille Ptolomeï, comme vous pouvez lire là. D'accord ? La famille Ptolomeï était une famille noble de Sienne qui habitait ici. et ce palais est considéré pour le palais le plus ancien de Sienne. Il existait déjà au début du XIIIe siècle. C'était des banquiers à l'origine. C'était aussi des banquiers. Oui, oui, c'était des banquiers. Et ici, on voit surtout dans les fenêtres, on porte finalement le symbole de Rome. C'est dans la légende. Rome a été fondée par des jumeaux, qui étaient nourris par une louve. Donc la louve avec les jumeaux est normalement le symbole de Rome. Ce palais a été plusieurs fois restauré, mais il existait déjà au XIVe siècle. Et c'était le palais des marchands qui ont voulu leur palais en face de l'hôtel des villes qui se trouve sur la place du Campo. Pouvoir économique en face du pouvoir politique. C'était très symbolique. Et au-dessous de cette loggia, on venait faire les affaires les plus importantes pour lesquelles la place du Campo, qui était la place du marché, était trop chaotique. Ici, on voit des voûtes qui datent du XVIIe siècle, qui ont des motifs différents. Mais si vous allez les observer, vous allez voir encore une fois des paysages. Vous voyez ? Là, on semble vraiment créer comme un trou dans le mur. Et les statues que nous voyons représentent ici 200 importants que tout le monde connaît comme Saint-Pierre et Saint-Paul. Et quatre saints qui sont le patron de Sienne, qui ne sont pas des saints très renommés, mais qui étaient ici pour protéger les marchands des Siennes, symboliquement. D'accord ? Donc, ici, nous sommes sur la place du Campo. Le mot Campo signifie tout simplement « champs ». Et cette place était à l'origine seulement un champ qui est devenu très important grâce au chemin des pèlerins qui provenait par le nord. On a marché tout le long d'une partie de l'ancien chemin des pèlerins qui continuait vers le sud, vers Rome, dans cette direction. Mais l'église principale, la cathédrale, se trouve sur une colline de l'autre côté. Là, vous voyez le glocher. D'accord ? Donc, tout le monde passait par ici et ce champ a commencé à avoir une position très favorable pour les commerces. Et pour ça, il est devenu la place du marché. Il faisait l'hôtel des villes. Ce palais est aujourd'hui encore en partie l'hôtel des villes de Sienne. En partie, il est devenu un musée. Et comme vous voyez, il se trouve en face du palais des marchands. Ce palais rose a été complètement renouvelé au XVIIIe siècle. Mais il se trouve quand même en face de l'hôtel de ville. D'accord ? On a commencé à réaliser vers la fin du XIIIe siècle. D'accord ? La partie centrale a été terminée seulement au XVIIe siècle, par exemple. Mais quand même, à l'intérieur, il y a de la peinture, par exemple, à partir du XIVe siècle. Donc, dans la façade de l'hôtel des villes, on peut lire toute l'histoire de la ville, de la République de Sienne. En commençant par la droite en bas, vous voyez sur le pilier la Louvre. Donc, légendaire, mais quand même, les origines de Sienne. IHS. IHS. Iesus hominim salvato. Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité. Et ce blason à l'intérieur du soleil, oui, à l'intérieur du soleil, était le blason de Saint Bernardin des Siennes. Un franciscan qui a vécu entre les XIVe et les XVe siècles et qui a prêché beaucoup. Il était très apprécié. Et donc, exceptionnellement, il avait nous permis de prêcher sur la place du Campo, qui était la place du pouvoir politique. Donc, d'environ 102 mètres. 102 avec le drapeau en haut. D'accord? Mais on dit toujours 102. Chapelle, dans le site de la Renaissance, qui était un ex-voto, c'est-à-dire qu'elle a été financiée par les gens qui ont survécu à la peste noire de l'année 1348. C'est une chapelle qu'on a financiée à l'honneur de Marie, de Notre-Dame, parce que la ville des Siennes... Parce que Marie est la patronne de la ville des Siennes. Même les décourses du Palio, par exemple, sont dédiées à Marie. Donc là, c'est la fin de l'indépendance de la République des Siennes. 1555 Siennes a dû se rendre à Florence. Au milieu de la façade, vous voyez les trois blasons grises. En dessous de la couronne. Oui, au-dessous de la couronne. Là, c'est le blason de la famille de Médicis. Il y a une très belle fontaine qui s'appelle Fonte Gaia, c'est-à-dire la Fontaine de la Joie. Donc là, il faut dire que Siennes se trouve sur Poix-Collines. On n'a pas de fleuve ici. On se sent à commencer la forte rivalité contre Florence. C'est ce qu'avec l'âge d'or du Siennes. On a finalement terminé la canalisation. Il s'agit de plus que du soleil. C'est-à-dire de rendre l'état de voyager, le réalisme de la plus pure. Et de la Fontaine de la Joie. C'est ce qu'on manque de la camionnette, ce serait bien. Nous sommes en face du baptistère. Peut-être que vous avez déjà remarqué que les villes italiens qui ont l'évêque ont toujours des églises séparées. Un baptistère, on baptisait tout simplement les enfants, et une cathédrale. Ici, à Siennes, les églises sont séparées aussi. Je veux dire qu'on ne peut pas rentrer du baptistère directement dans la cathédrale, mais elles font partie du même église. Si on observe cette façade, on voit que la façade est divisée, on peut la diviser en trois parties. Le rez-de-chaussée, c'est le baptistère. Au premier étage, on a la crypte, et au-dessus, le troisième étage, là où il y a trois décorations, un map, c'est la cathédrale. Donc, ici nous sommes en face de la cathédrale, qui a été réalisée entre le 13e et le 14e siècle. Et ça a été l'époque dans laquelle l'art italien a commencé à avoir l'influence de l'art gothique. Et ici, on voit l'évolution du roman gothique. Si on regarde la partie en bas, avec ces grandes accades en plein centre, on voit encore une église romaine très attachée au sol. C'est-à-dire que toutes les statues qui donnent du mouvement sont typiques de l'art gothique. Et selon les gothiques, une église devait annoncer déjà au-déhors le sang auquel elle était dédiée. Cette église est dédiée à Notre-Dame de l'Ascension et toute la façade devait annoncer, présenter Marie. Si vous regardez par exemple les statues avec des figures humaines, vous voyez que chacun, chaque statue a un message dans la main dans lequel elle est en train d'annoncer Marie. Il s'agit de figures qui représentent des prophètes, des philosophes et des civils qui n'ont rien à voir avec la Bible mais qui selon leur mentalité de l'époque, avaient annoncé Marie. Il s'agit de statues qui ont été sculptées vers la moitié du 13e siècle, par Giovanni Pisano. Ici franchement on a des copies, les originaux sont dans les musées. On les a enlevées pendant la deuxième guerre mondiale et après on ne les a jamais remis ici mais on les a substituées avec des copies qui sont identiques. Donc ici vous voyez vraiment l'effort du sculpteur pour donner l'essence du mouvement parce que Giovanni Pisano a vraiment révolutionné la sculpture italienne. C'est parti. 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 ... ... ...